Salut et bienvenue sur cette nouvelle actualité. A force de le voir passer les années, on avait presque fini par penser qu'il était immortel. Selon plusieurs sources familiales, Henri Conan Bédié a rendu l'âme ce mardi 1er août en début de soirée, à Abidjan. Victime d'un malaise dans son fièvre de Daoukro, il avait été transféré en urgence à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan, Sojen Pizam. C'est un monument de la politique ivoirienne qui disparaît. A 89 ans, il a tout fait, tout connu. Ambassadeur aux États-Unis dans les années 1960, il sera ensuite ministre de l'économie et des finances de Félix Oufoué-Boigny, avant de devenir président de l'Assemblée nationale, puis chef de l'État à la mort du « vieux » en 1993. Comme dit l'ancien président de Côte d'Ivoire Henri Conan Bédié est mort à 89 ans Henri Conan Bédié, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé son parti mardi soir. L'ancien président, qui se voulait l'héritier et le successeur d'Oufoué-Boigny, était connu notamment pour son concept décrié des « ivoirités ». Nos sincères condoléances à tout le peuple ivoirien et aux proches de l'ex-président. Que Dieu console la famille. Et à lui seul soit gloire et majesté. Cependant l'Éternel a donné et il a repris que toute la gloire lui revienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada